Quand il s'est enfui, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai peur qu'il me fasse du mal, en parlant de Firou et son armée, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas, subhanallah, comme disent les égarés des soufis et les tabliriïs. Ils disent, il a eu peur, donc il n'avait pas la foi. Après, il est sorti en khourouj, il a eu la foi, il est revenu. C'est ça qu'ils disent, exactement. Regardez le tefsir qu'ils font des versets. C'est-à-dire, sur un prophète, ils disent que c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi. Vous imaginez la gravité, l'insulte envers un prophète. Ils se considèrent parfois aussi bien ou mieux que des prophètes. Ils sont en mission de Superman, partout. Donc c'est normal qu'ils pensent que les prophètes, ils ne valent rien. Ils méprisent les gens. Nous, on est les délégués des prophètes. Eux, ils n'ont pas peur, ils ont l'incertitude. Mais les prophètes, ils ont peur. Vous imaginez la gravité des paroles ? Vous imaginez la gravité des paroles ? Vous imaginez la gravité des paroles ? Est-ce que vous imaginez la gravité des paroles ? Merci.